donc deuxième partie de la vidéo sur le mécanisme de faillite des banques dans le contexte de la crise du covid la première vidéo la première partie s'étant arrêté au bout d'une tantaine de minutes puisque mon téléphone est paramétré comme ça et que j'imagine toujours que je pourrais faire tenir mes vidéos dans ce format là ce n'est pas le cas tant pis donc celle ci aura deux parties c'est déjà c'est déjà arrivé avec d'autres alors la conclusion la conclusion de ce qui ressort dans la première partie c'est que oui la crise du covid c'est principalement du point de vue économique et financier c'est une grosse crise économique qui est déjà en cours qui va ne faire que croître l'embellir dans les semaines et dans les mois qui viennent donc on va se trouver en 2020 avec une récession que certains envisagent à deux chiffres ce qui est tout à fait possible on va se trouver bien sûr avec une explosion des déficits des déficits publics et puis on va se trouver aussi avec une explosion des faillites d'entreprise et malheureusement une explosion du chômage et une explosion de l'appauvrissement des ménages français alors je ne suis pas en train de dépeindre un tableau apocalyptique avec des gens en noir mais il faut bien être lucide il faut bien comprendre que c'est cela qui va se passer et que rien au monde ne pourra l'empêcher donc nous avons de voir nous allons devoir faire avec ça alors la conséquence bancaire de cela c'est que les faillites d'entreprise ça veut dire des prêts des encours de prêts qui ne sont plus payés aux banques donc des pertes sèches pour les banques les insolvabilité des ménages par rapport à leurs engagements en matière de prêts immobiliers par exemple eh bien ça veut dire aussi des prêts qui ne seront plus payés aux banques donc des pertes pour les banques cette accumulation de pertes bien vous avez vu ce vous avez vu les chiffres de la première vidéo peut fort bien compte tenu de l'ampleur à laquelle il faut s'attendre peut fort bien déboucher à faire basculer nos grandes banques françaises et d'autres grandes banques européennes et même bien d'autres parce que en france on n'est pas les pires de point de vue bancaire l'au-delà peut faire basculer ses banques dans le rouge et un point tel que on sera on sera en faillite elles seront en faillite vont faire l'importance des leviers sur lesquels elles fonctionnent depuis depuis des années alors oui donc le risque de faillite des banques est là ce qui pose bien sûr la question ce qui ne fait que raviver la question dont j'ai déjà parlé notamment dans la vidéo qui s'appelait sauver votre argent mais qu'est ce qu'il faut faire pour se prémunir de cela eh bien je vous renvoie à cette vidéo sauver votre argent et je vous remets sous la présente vidéo le pdf qui était consacré aux mesures à prendre pour sauver son argent que j'ai dû appeler sauver notre épargne de la faillite des banques et les compagnies d'assurance en cas ce pdf vous allez le trouver en en deuxième position des liens que je mets que je mets sous la vidéo donc je vous incite vivement à le lire et surtout à y réfléchir donc pour terminer la vidéo il ya un dernier point qui mérite d'être abordé c'est les conséquences de la faillite des banques autrement dit ce dernier point c'est quelque part c'est plus c'est plus important la vidéo est consacrée aux aspects techniques comment ça va survenir mais le point de savoir quelles vont être les conséquences est important alors il ya deux façons d'appréhender ses conséquences il ya la façon sur laquelle je préfère me baser qui est de regarder ce qui est mis en oeuvre progressivement depuis 2016 en 2016 donc il ya eu la fameuse loi du bain je vous ai dit je vais parler 150 fois donc la loi du bain il faut rappeler surtout quelle est sa genèse la genèse du bain c'est 2008 quant lors de la crise générale de 2008 les banques faisant faillite les unes après les autres il a fallu l'intervention massive de les massifs de l'état pour les empêcher de faire faillite on dit pour les renflouer ça a coûté des centaines de milliards et les centaines de milliards bien sûr ça s'est réalisé sous la forme de nouveau de nouveaux emprunts d'état de nouvelles dettes pour l'état et donc d'une augmentation de la fiscalité pour les particuliers puisque c'est bien nous qui payons les dettes de l'état depuis que le monde est monde il n'y a pas d'autre solution à cela l'état étant simplement une réalité juridique mais derrière l'état ou plutôt en dessous de l'état c'est tout simplement la richesse qui est créée par les gens du pays qui permet à l'état d'être financé alors si le buying a été créé mais c'est pour éviter ça donc on le dit clairement dans les textes préalables qui amène au buy-in les textes législatifs de l'union européenne etc dit clairement que le buy-in c'est pour faire arrêter de payer les états et à la place faire payer les déposants des banques on peut pas être plus clair le bail n'exclut pas d'ailleurs que l'état finalement finissent par payer parce que les dépôts en banque ne sont pas suffisants pour couvrir pour couvrir les pertes donc pour empêcher la faillite de se matérialiser pour donc pour empêcher le dépôt bilan de la banque tout simplement à ce moment là l'état interviendra bon donc on voit bien finalement que l'état ne renonce pas totalement intervenir si l'intérêt général exigeait alors évidemment vous aime bien l'intérêt des banquiers oui bien sûr l'intérêt des banquiers ça y'a pas doute ils sont eux en première ligne et si on sauve les banques c'est leur peau qu'on sauve en premier on est d'accord cela dit quoi qu'on pense des banquiers on ne peut pas se passer on peut pas laisser tomber les banques parce que là c'est l'effondrement général et tous ceux qui annoncent qu'il faudrait pendre les banquiers laisser tomber les banques etc etc ça fait certainement plaisir mais ça serait la pierre des catastrophes possibles et donc la pendaison des banquiers ne serait pas une consolation à la mesure des souffrances que la situation entraînerait donc si l'état envisage intervenir en quelque sorte il veut bien intervenir mais que ça lui coûte au moins cher possible ce qui est d'ailleurs assez astucieux parce que s'il faut intervenir en dernier ressort un dernier ressort pour sauver pour sauver des banques qui ont commencé par donc rincer leurs actionnaires vous avez bien compris que quand une entreprise est faillite les entre les premières morflées sont les actionnaires et puis ensuite leurs obligataires c'est à dire ceux qui ont prêté l'argent à la banque sur des prêts moyen long terme et puis au final les déposants si après avoir pris l'argent de tous ces gens là il y a encore besoin d'aider la banque on peut penser qu'il n'aura quand même pas besoin de fortune aussi gigantesque que ce qu'il aurait fallu de la part de l'état s'il avait été lui le premier intervenant pour sauver la banque donc ça permettra à l'état de mettre la main sur la banque avec des moyens financiers relativement limités ce qui est intelligent du point de vue une gestion budgétaire et puis se lui permet de mettre le moyen sur la banque ça veut dire qu'il va reprendre le pouvoir financier et on peut espérer que cette fois il ne le rendra pas aux banques compte tenu de la façon dont ça se passe depuis maintenant depuis longtemps depuis probablement j'ai pas de date précise en tête mais avant déjà dès avant 2000 donc à mon humble avis si au final les banques devaient intervenir pour nationaliser les banques ça ne serait pas pour sauver l'argent des déposants ce serait pour pour limiter le plus possible la dépense de l'état et s'emparer des banques à bon compte donc dans ce schéma là les déposants subirait le bail-in alors maintenant ça c'est une analyse c'est à dire que je prends les choses telles qu'elles sont je regarde ce qui est en cours depuis bientôt bientôt cinq ans et maintenant qu'on arrive peut-être au seuil du moment où ce qu'on a préparé ce qui a été préparé depuis 2016 va devoir être appliqué je vois pas pourquoi subitement les états changent leurs fusils d'épaule voilà alors il ya ceux qui n'ont du mal à regarder cette ce que moi je considère comme une réalité en face et qui sortent oui bon de toute façon on peut pas laisser couler les banques parce que tous les coups fails ça serait la catastrophe ce que je viens de vous expliquer qui est parfaitement vrai enfin de vous expliquer ou de vous rappeler parce que vous le savez et qui est parfaitement vrai donc de toute façon l'état nationalisera les banques ben oui probablement l'état nationalisera les banques si on en arrive là mais très probablement vous en tant que déposants vous aurez perdu vos sous et ceux qui sont plus haut que vous dans la string ou plus bas que vous dans la string à savoir les obligataires et les actionnaires aussi seront probablement fixés dans les mois qui viennent si les choses se passent mal et il est à craindre il ya une forte probabilité que ça se passe mal comme d'habitude je ne fais pas de prévision je ne fais que des scénarios avec des probabilités en tout cas au niveau des éléments dont moi je dispose et que je vous ai exposé pour analyser ce qu'on peut de la suite le scénario défavorable est quand même beaucoup plus crédible qu'un scénario il serait beaucoup moins défavorable quoi qu'il en soit bien nous serons rapidement fixés enfin nous serons rapidement fixés nous serons nous serons fixés certainement on trouvera que c'est trop tôt donc ça sera la réalité déplaisante qui nous mettra en face de ça si vous avez envie d'approfondir ce sujet qui qui mérite de l'être je comprendrais très bien que vous souhaitiez approfondir nous pouvons discuter ensemble dans le cadre des coachings téléphoniques que vous connaissez et dont les conditions sont en dessous rappelez en dessous de la vidéo c'est le c'est le premier lien la première étape que je vous conseille c'est déjà de de prendre le pdf puisque puisque je l'offre et que vous avez beaucoup d'informations mais cela dit je suis à vos dispositions qui si vous voulez aller plus loin bien évidemment j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas bien surtout n'oubliez pas de lever le pouce également partager là puisque si ça vaut le coup de lever le pouce ça vaut le coup de la partager commenter là vous savez que j'attends toujours avec intérêt les commentaires surtout que je remarque depuis quelques vidéos qui a de plus en plus de commentaires que vous faites entre vous donc ça pour moi c'est vraiment une très grande satisfaction ça ça indique que la chaîne existe et qu'elle atteint son objectif un de ces deux objectifs les plus importants portez vous bien attention au coronavirus et je vous dis à très bientôt